Salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû faire depuis belle lurette. On se retrouve à la faire que maintenant, vous avez vu, bon, il a posté ça le 28 février, donc ça fait déjà un moment que je m'y étais intéressé. J'ai vu le tweet passer, puis j'ai regardé son profil et tout, et je trouvais ça super intéressant. Donc je fais cette vidéo pour spécifiquement les supports, voilà, ça va vous faire plaisir, je pense à vous aussi sur la chaîne, ça reste aussi intéressant pour les AD Carry, notamment si vous jouez avec ou contre un Zyland comme ça, n'ayez pas peur, c'est normal et c'est viable. Le frérot de biotique ne sort pas de nulle part, c'est pas un mec qui juste a inventé une strat et a grind, non non, c'est un vrai mec qui est connu pour jouer Zyland, un mec support haut et l'autre depuis un moment déjà. Par contre, du coup, spécifiquement, oui, sur cette saison 14, il nous a cuisiné un build un peu spécial, très tanky, vous allez voir, ça a du sens, ça a vraiment du sens de faire ça. Cette game-là, vous l'enlevez, parce que là, il jouait mid-1, mais en fait, c'est vraiment en sup où il va vraiment chercher que des résistances et faire un build vachement fun, et le truc le plus fun du build, c'est pas tant les items tank, parce qu'en soit, faire du temps que vous allez très vite vous rendre compte que c'est intelligent, je pense, sur Zyland, c'est vraiment la poigne. En fait, c'est les runes. Moi, je trouve que plus que ça, c'est les runes qui me font golerie, et j'étais obligé de vous présenter ce mec-là. De toute façon, là, on va aller in-game, je vais vous montrer un petit peu, et le gars a quand même reach 1000 LP avec son gras support amog Zyland, avec 65% d'une rate sur 127 games, en jouant des games très haut et l'eau, dans le 80 du ladder, donc bref, c'est insane, et j'étais obligé de vous présenter un petit peu ce mec-là. Ok, on se retrouve un game, donc là, c'est vraiment Biotic, c'est Biotic qui joue, et donc il va nous sortir, ben voilà, un classique, un simple petit game, on va regarder, on va commencer par la même chose, en runes, en Summoner Spell, bon, il adapte un petit peu le Summoner Spell, ce qui change réellement, c'est le build par moment. Alors Warmog est mandatory, j'ai vu certaines games, genre j'ai vu une game, où c'était spécifique, genre contre une Samira, il a fait, il a fait anathema au lieu de Warmog, mais c'est toujours Warmog. Les runes, c'est toujours les mêmes, donc je vais vous les montrer. Ce qui est super drôle, c'est qu'il fait Grasp. Ok, Grasp, Fond of Life, Second Win, Overgrowth. Donc on note que voilà, il n'y a pas, je crois pas qu'il fasse bonne pitching par moment, il y a un monde, il y a certaines games où vous pouvez le faire. Mana Flow, Transcendance, et après il prend de l'Hability Ace, ok donc c'est tout à droite, HP Scaling, donc encore à droite, et tout à gauche, HP Normal, pour leur lead, parce que c'est très faible au tout début, Zilean, donc il va pas go double HP Scaling, il va bien prendre un HP Normal. Donc voilà, si vous voulez jouer Zilean comme lui, recopiez les runes, ça marchera tout le temps, et ensuite, on va voir un petit peu sa façon de jouer. Alors vous vous demandez pourquoi il joue tank, et pourquoi c'est si fort, c'est très simple, il y a des ratios AP sur Zilean, la bombe fait mal, il n'y a pas de ratio, donc là pour le moment il n'y a que le Q et l'Ulti par contre, l'Ulti ça c'est sûr, il y a un ratio. L'Ulti va restaure plus d'HP en fonction de votre AP. Mais du coup, si vous regardez, en soit, c'est utile que pour l'Ulti en supportif. Il n'y a vraiment que l'Ulti qui va vraiment rentabiliser en termes de kit de support l'AP, et bon après il y a les bombes. Mais sinon, ce n'est que de l'utilitaire. Zilean c'est que de l'utilitaire, avec le E qui va slow et qui va speed, les doubles bombes pour stun, et l'Ulti pour revive. Ce qui fait que, et c'est un perçu qui est très fragile, donc ce qui fait qu'en fait, ce qui est trop fort avec Zilean, c'est pour ça que sa strat est du génie je trouve, c'est qu'il est juste en mode, moi mon but c'est de survivre. Je veux juste pas me faire one shot, je veux juste être tanky, comme ça en plus c'est encore mieux si on me focus et tout. Et je vais être utilitaire de par mon kit de sort, whatever. Et je veux juste de la haste. La haste c'est cool, genre la réduction de compétences, mais sinon je m'en fous. D'ailleurs c'est pour ça que vous avez vu, il prend bien de l'habilité haste en rune, c'est très important avec son personnage. Très 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 important. Avant de commencer, juste pour ceux qui connaissent pas Zilean, en 2 spi, le passif, ça stocke de l'ispé et il peut donner l'ispé à qui veut, genre ça donne de l'ispé, gratos. Le Q c'est une bombe, s'il met deux bombes ça stun, et il est en mode ok mais comment tu mets deux bombes, le CD il est long et tout. Le Z, reset vos CD normaux, donc pas l'ulti mais le Q et le E. Le E, ça selon un ennemi de fou ou ça speed votre allié de fou. Et l'ulti, si le mec il meurt pendant qu'il l'ulte, ça dure longtemps, ça dure 5 secondes, bah il est en GA et il revive. Voilà, ça fait ça Zilean. Très simple à comprendre. Par contre du coup, donc ça range, cependant c'est très 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 squishy. On va voir un petit peu comment il joue. Bon il se fait casser la gueule, ça met très très bien, je vois pas comment il va survivre. Ça me met excellemment bien. Ok magnifique. Le front est déjà mort. Il revient vite avec le bac rapide là. Ok maintenant son ADC est mort. Il ping le nexus en mode open la game, cool. Ok ça commence bien. Mui je préfère que ce soit une game où il se fait un peu rouler dessus en early, on va voir comment il va rattraper. Surtout que Vayne ça snowball extrêmement bien. No joke même Shaco AD dans ce cas là, parce que c'est pas un Shaco AP. Je sais pas si vous avez vu mais c'est un Shaco AD support. J'en ai vraiment eu dans mes games, premier degré les gars. En face aussi et c'est juste un pic quand il est en sup, il va vouloir trade kill permanent. Genre là, il va snowball, il va choper de la Leta. Il va essayer de trade kill permanent l'AD carry en face. Mais ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir arriver avec l'ADC. Donc en vrai c'est un bon counter potentiel de Shaco AD. Donc là ils profitent, ils avaient une grosse wave qui était slow push. Donc ils prennent une plaque. Ils ont bien raison sachant qu'ils avaient l'information sur le jungler en face. Et qu'en plus le greffe c'était pas très long donc il n'était pas en danger. Et il slow Shaco. Pas con. J'ai envie de voir un petit peu comment il joue aussi son Zilean. Parce que là pour le moment vous avez vu, il joue beaucoup sur l'auto. Ok, je sais pas si vous l'avez vu mais je me juste pose. Là pour le moment il joue beaucoup sur l'auto attaque. Pourquoi ? Parce qu'on oublie pas. N'oubliez pas, il a une grasp. C'est pour ça qu'il s'efforce à mettre des auto attaques, il va moins jouer sur ses CD. Il veut vraiment jouer sur l'auto attaque pour scale en HP. Et que ça graspe. Et même en fait ça lui permet de poke tout parce que je crois que ça fait plus de dégâts c'était une. Voilà, deal, bonus, magic damage. Ça lui permet vraiment de poke et d'être un peu plus fort en lane. Bon c'est sûr que ça vaut pas un ARU quoi mais... Ça lui permet et de faire un peu plus de dégâts et surtout de scale. En fait ouais, Sassena est méga avancé genre. Et là par exemple du coup il a mis double bond pour protéger son ADC parce qu'il a un peu fait de la merde. Je pense qu'il est vraiment allé loin. Vraiment le... Vous avez vu comment c'est... Enfin... Cylaine c'est vraiment... C'est quelque chose quoi. Le slow euh... Il a stun mais de l'autre côté du mur je crois. Ok non, il a trop bien joué. Ah ouais no joke, je pensais qu'il avait genre... Il avait la range de Q. Attends ouais. Attends. Tu me mets en blue. Là les gars ils pouvaient Q de l'autre côté du mur non? Ah, maybe, maybe non. Ouais parce que vous avez vu là... Ok. Ouais c'est... Ok. Bon très bien, bien joué. Et au final malgré ce level 1 de fou, il arrive à revenir. Bon là pour le moment c'est que de l'analyse de comment il joue vite fait. Ce qui va être le plus important dans la vidéo c'est recopier son build. Potentiellement un peu son playstyle, vous avez vu beaucoup plus d'auto attaque que du poc avec le Q et tout. Donc pour ceux qui jouent Zillan vous avez vu il faut penser un peu différemment. Et surtout c'est le build. Là il a back, il a acheté BOTS OF LUCIDITY. Une fois plus je vous avais dit, ce qui est trop important avec Zillan, c'est l'habilité haste. Éduction de compétences. Donc il achète ça. Attends, la Doran Ring il l'a acheté maintenant? Il y a un truc qui se fait, c'est d'acheter un item Doran très early et d'ensuite acheter l'item support sur le first back. Là il l'a pas fait en l'occurrence, sachant que ça a été nerf en plus. Donc il y a un monde où en fait il swap. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le truc level 1, il achète sur le deuxième back. Parce que l'item support a été nerf sur ce genre de strat. La classique. Je remonte pour ceux qui jouent Zillan. Il se speed lui-même. Donc là il active une fois son jeu sur lui-même. Comme ça il se colle le plus au corps à corps possible de l'ADC en face. Une bombe, Z, deuxième bombe, le mec est stun. Et juste il met des auto attaques en boucle. Pour genre continuer à DPS. Là il va laisser free, je pense qu'il peut au moins là. De toute façon là la Sena est free. Elle peut tenir le freeze à l'infini au vu de tous les creeps qu'il y avait. Il y a juste... Ah oui il va roam top. Tu sais qu'en vrai c'est smart. Il se passe quoi top ? Ah ouais ok d'accord. Oh il a vu Chaco ! La triquette contre Chaco très fort. Il met les bombes ici. Mettre les bombes ici, même si ça touche pas les gars, avec Zillan. Faut vous dire que dans une zone comme ça. Soit il va marcher dedans et du coup les bombes vont exploser au bon moment. Donc ça le zone. Mais surtout bah genre dans un couloir close comme ça. S'il marche sur la bombe il la prend en fait. Donc il a un peu bloqué le Chaco. A cause de ça. Et je pense qu'il a bien joué. Ça ok bon flash. Il a eu l'assist en plus Zillan. On attend. Je crois qu'il a acheté 0 ping depuis le début. Il en a rien à faire. Il veut juste sa warmog. Si la Senna est morte ça le met très très bien. Parce que là il open bot il faut assis en dessus. Si on a d'essais qu'il meurt il est au max. Et il doute que Chaco peut Q. Voilà donc il tente une bombe c'est free. Et après il a la plante au dessus pour le mana. Est-ce qu'il va la prendre ? Non. Je pense qu'il a envie de crash avec Senna. Il a vraiment envie de crash vite. Voilà c'est ça. Il veut juste crash et jouer la plaque. Très bien. Vous avez vu il ne tente pas de Q pour Pock. Parce qu'il sait que c'est une veine et que la veine peut juste roulade. Donc il le fait que s'il est vraiment en opportunité de faire un bon trade avec sa Senna. Sinon il keep son mana. Tu vois moi j'avais joué Zilean et je mettais trop de Q genre je jouais très mal. Ok là par exemple vous avez vu il quitte vraiment ses CD pour empêcher un go in. Et là il a burn l'ulti de veine. Veine a ulti roulade in. Et lui franchement pas de Pock sur le Q il a attendu. Et dès que veine a go in il a mis double bombe il a stoppé. Trop bien joué. Voilà et là avec son auto attaque Grasp. Là il a son ulti donc il veut le dive. Parce qu'au pire même si elle meurt juste elle récupère des HP et les Crips vont garder l'agro. Ah et c'est vraiment Zilean les gars ça a l'air méga cancer. Genre franchement si vous n'avez pas de truc pour le reach genre là ils ont veine Chaco. Vous n'avez pas de notchics ou quoi pour vraiment aller lui casser la gueule et le chercher loin. Ça a l'air vachement fort. Surtout qu'après il va être tanky. Donc même dans ce genre de matchup en fait si vous jouez safe. Et que vous arrivez à passer l'early. Bah même là vous allez avoir du mal à le tuer. En plus il a son ulti et tout après le 6 et ça vient quand même vite. Le 6 sur League of Legends. Bah franchement pas simple. Le perso a l'air très très fort. Les HP par level lui ont donné 80. Là il s'en fout il a l'ulti hein vous avez vu. En fait il joue vraiment en mode. Là ça se voit que c'est parce qu'il joue tank. Il en a rien à faire en fait. Il est juste là pour contrôle. Et il sait qu'il a son ulti donc même s'il commit sur lui bah il presser et il se passerait. Très part. Est-ce qu'il a warmog ? Il a warmog let's go ok. Là c'est vraiment méga intéressant. Il a fait traîneau. Traîneau. Je note un truc les gars. Pour ceux qui ont vu le patch express là qui est sorti il y a quelques jours. Le traîneau a été nerf. Et à la place ils ont up l'autre item support là pour les CZ. Mine de rien il continue à faire traîneau. Je pense que c'est pas déconnant. Parce que ça lui donne de l'AMS et tout. Donc c'est très bien. Donc c'est fine. Non ça ça change pas. Par contre en deuxième item vous allez voir. Et là il a acheté une cloth armor. Et le truc avec cloth armor c'est qu'il va faire un truc qui réduit l'attaque speed là. Un frozen earth. Un coeur gelé. Et le coeur gelé lui par contre a vraiment pris cher. Et rendu 1 lui devient une très bonne alternative. Quand les mecs font du crit. Là pour le coup il n'y a pas vraiment de crit à part Vayne. Il y a un mec qui fait du crit. Je pense que ça reste légit de go frozen. Donc voilà. Là ça se fait cette game. Mais voilà. A noter que moi je vous dis maintenant depuis ce nouveau patch 14.5. Le rendu 1 devient potentiellement une très bonne alternative. Très bonne alternative. Si vous voulez juste de la tankiner sur Odilon. Je crois qu'il fait d'autres items. Des fois il fait anathéma par exemple. Donc il n'hésite pas à adapter. Tant que ça lui donne en fait de la survivabilité. Il le fait. Il adapte en fonction de la comp. Je l'ai même vu faire chourilla des fois. En gros il va vraiment préférer la résistance. Ok. Et du coup. Je mets juste pause. Parce que. Warmog. Ça marche que. À partir de 1300. Et là on note que ça vraiment ne marche pas encore. Vous avez vu. Churn bonus health. Il a 1283. Mais ça montre que. Ce qui est quand même dans une game où il a 4 kills le Free Roy. Donc il a eu early. C'est à dire que sur une game normale. Au moment où il a Warmog. C'est à peu près le moment où. Il a suffisamment d'HP. Pour que l'item soit actif. Parce que. Il a. Il a tout en fait. Il a lag grasp. Overgrowth. Et. Et. Comment ça s'appelle. Je crois que l'HP par level marche. Je crois que c'est des HP. Parce qu'attends si. Euh. Bonus health. Donc ouais. Voilà. Plus l'item qui donne déjà pas mal d'HP. Donc là. Il lui manque quasi rien quoi. Voilà. Bah c'est bon. 1331. Ça il les a. Donc il a déjà. Donc là son item. Bah après ce fight. S'il meurt pas. Il va. Il va. Full regen. C'est un item qui vous permet. De récupérer des HP. Gratos. Quand vous êtes. Quand vous êtes hors combat. Regardez ces HP. C'est à dire. Il est là. Juste il contrôle de loin. Mais hors fight. Là au cas où. Il a full récupéré ces HP. Il peut en fight. Il a activé l'item. Pendant en fight les gars. Vu qu'il est support. Et vu qu'il est support. Et qu'il joue range. Il peut se permettre de faire ça. Là c'est vraiment. C'est une arame. C'est une arame. A 15 minutes de jeu. C'est du jamais vu. Et c'est là. On voit toute la puissance de Zilad. Notamment dans un couloir. Avec les bombes. Et le contrôle. Genre le slow qu'il applique et tout. C'est waouh. Et c'est là où je me dis. En vrai vous avez vu. Un fight aussi long. Il commence à plus avoir de mana. Et c'est là où le frozen earth. Et aussi pas mal. Pour le pool de mana. Après il a quand même. Est-ce que vous pensez. Que c'est pour ça. Qu'il a fait des rings. En vrai de vrai. Parce que. Zilad je l'avais joué. Je manquais de full mana. Et même avec l'item sup et tout. Vraiment. Ça partait trop vite. Et Doran Zring. Ça offre quand même du mana. Plus. Si vous êtes full mana. Ça donne des HP. Et bon. En fait. Vous êtes jamais full mana. Je pense. En support avec Zilad. Mais j'ai un peu envie d'en parler. Les gens là. Il est gros full life. C'est vraiment. Ouais. Si tu mets des autos. Ça me fait trop bien. C'est très très drôle. Enfin. Je pense qu'on peut un peu accélérer la game. Ok. D'accord. Elle est pas mort. Oh le Mundo. Elle est tellement loin. Et là voilà. Là il va faire. Il va faire Frozen. Le système est très intéressant. On note Warden's Mane. Notamment en early. Ça fait déjà un moment. Qu'ils ont changé ça. Mais maintenant. Vous avez une réduction flat. Des dégâts. Use incoming damage from attacks. By up to 14. Dans son cas là. Et ça c'est cool. Ça veut dire que. C'est un item. Qui même. Lorsque vous l'achetez early. À chaque attaque et tout. Il va vraiment réduire. Trop bien. C'est vraiment un bon item de résistance. Surtout si. Bah l'armoire évalue en face. Enfin moi je le trouve très très fort. Warden's Mane. Lors en sous composant. C'est très puissant. Ouais. Sinon. Il aurait ulti son pote. Vraiment la bombe. En fight. Vous avez vu. Il tempo toujours. À part si vraiment il est en mode. Je peux aller chercher un mec pour le tuer. Il chill. Vous avez vu juste. Un Q. Il met des autos. Oh. Il met des autos. DPS. Il met des autos. Là il s'est speed lui-même. Hop. Et il attend. Et. Son but c'est juste de double bombe. On fight. Après c'est situationnel. Zilan. Des fois vous n'allez pas double bombe. Vous allez préférer double slow un mec. Ou slow plus speed un de vous mate. Il faut proc t'as warm up quand tu l'achètes. Après c'est que 90 HP. Parce que dans le. Ah ouais. 96. Après il a déjà 1400. Donc ça. Ça donne. 90 HP. Why not. Mais il y a un monde. Ouais. Il le fait aussi pour l'HP. Mais c'est 400. C'est 400. Plutôt qu'un Ruby Crystal. Et là t'as le mana. Ouais. Why not. Mais je pense que c'est vraiment pour le mana. Moi je vous dis c'est vraiment pour le mana qu'il le fait je pense. Il y a juste l'idée mais strong et il veut spike tout. Et de façon. Zilan après ça scale et c'est free. Ah pareil double bombe. Double bombe plus le slow. C'est le combo classique de Biotic. Parce que là le E a. 11 secondes. Je sais pas si vous avez vu mais son combo classique c'est. Il se speed lui-même pour aller vers un mec. Il l'a fait en lane à un moment genre. Il se speed lui-même pour aller vers un mec. Bombe. Z pour IZ. Z pour IZ l'espell. Il remet une double bombe pour stun le mec. Il attend la fin du stun et ensuite il slow le mec. Ça permet de reach vite un mec et de le contrôle pendant très longtemps. C'est vachement cool. Voilà on peut speed. C'est vraiment une arame. Il n'hésite pas avec son E à aller vite sur des sides pour aider les mates. C'est une défense de Zillian aussi ça. Ça rome très bien grâce à ça. C'est un peu comme Jeanna. Genre Jeanna avec son passif et tout. Elle court vite. Le flash des anciens. Il nous a fait un flash double bombe. Pour tuer le mundo. Malheureusement ça n'a pas marché mais il y avait de l'idée. Ah et là il est juste slow. Ah Zillian pour chase quelqu'un les gars c'est. Ah du moins vous avez votre E et votre Z de up. Vous avez juste à vous speed. Pour être en range du mec. Plus Z plus slow le mec il peut pas bouger les gens. Ah le perso vraiment. Et en plus il peut même pas vous turn parce qu'il a combien d'HP là ? Qu'on rigole je clique sur lui. Il a 3000 HP le frérot. 20 minutes de jeu il a 3000 HP. Les gars le Trundle il a 2000. Il a un item le Trundle. Il est là gros. Il est trop tanky. Là il est level 11. Il a l'ulti level 2. C'est vraiment très très drôle. Parce que là après c'est beaucoup de macro. Genre lui comment il joue en support sur la game. Comment il va gagner sa game. Et là je pense qu'ils sont devant et. En vrai la game m'a l'air déjà fini genre. Et si j'avance un peu. J'aimerais bien genre voir il part sur quoi en troisième. Il a fait mandat d'accord. Ok donc lui il est en mode je fais deux items. Deux items défensifs après c'est fine. Dans cette game là il a fait mandat. Elle donne de la ace donc c'est cool. Je pense qu'il veut de la ace. De la ace pareil de frozen earth il y a la ace c'est trop cool. Moi je vous le dis hein. Je vous le dis. Sur Zillian ce qui est trop important c'est la réduction de compétences. Et c'est pour ça qu'il fait très 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 probablement ses items. Parce que ça donne 20 et 20. Warmog il le fait vraiment parce que Warmog. Genre tankiness et les HP et tout. Et ensuite il cherche full ace et potentiellement si il peut sur d'autres items. Bah continue avec de la tankiness. Mais là voilà il a arrêté et il a fait mandat. Un vrai mandat dans Mundo. C'est pas déconnant. Je pense qu'il a bien joué cette game. Moi je vous le dis je pense sincèrement qu'il a vraiment vraiment carré cette game. Et qu'elle était pas free. Après le matchup. Le matchup était simple quand même. Mais bon. Une Vein qui snowball. Elle peut facilement prendre le contrôle de la partie. Ça aurait pu... Je pense que la Vein n'a pas forcément méga bien joué. En plus elle joue pas euh... Il aurait tellement dû jouer l'étalité je pense cette game. C'est retrouvé à faire genre Kraken, Ginzu, Terminus, Jackshow ouais. Je sais pas. Moi c'est un peu le Pikshako Adé là. Je trouve qu'il a pas... Il a pas assez à porter dans le matchup c'était dur. Ok. Ok. En tout cas c'était cool. Euh... C'était pas mal. C'était pas mal. Très bonne découverte. Très très bonne découverte. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup les gars. Quand j'y fais pas Warmog first. Juste dernière analyse. Quand j'y fais pas Warmog first. Il go Guardian. Donc en fait il le décide à la... À la draft. Il est en mode ok là. Je... J'ai besoin. Genre je n'ai pas le choix par rapport à la draft. De protéger mon AD carry. Et c'est dans mon plan de jeu de protéger. Donc. Je go Guardian. Et je vais du coup pas go Warmog first. Parce que pour go Warmog first. Il est obligé de go Grasp. Pour les HP bonus et tout. Pour pouvoir proc la Warmog. Et même. Genre après du coup. Enfin. Il part dans... Du principe que je dois pile la DC. Donc je go Guardian. Et du coup j'en profite pour aussi go sur des items utilitaires. Et vraiment jouer autour de lui. Parce que c'est ma... C'est ma condition de victoire. Voilà. Ok. On a tout dit. C'était Baptiste Epic. C'est vraiment fort. Bisous tout le monde. Ciao.